Musique Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien. On va passer merveilleux après-midi ensemble. Comptez sur nos équipes, on a tout prévu. On vous a préparé plein de surprises, des tests de cuisine, de beauté, de déco et surtout de belles surprises. D'ailleurs, je vous pose tout de suite le sommaire de l'émission. Le portrait déco avec Maud, immersion dans l'univers du fabricant star de tissus d'ameublement. Cuisine, que vaut le riz au lait en kit et comment l'améliorer avec notre chef colombien, Juan. Côté conso, c'est quoi ce truc-là ? Benoît va nous faire tester un objet moderne du quotidien mystérieux. Enfin, la masterclass avec Jeannan. La tendance est au style, pâte de mouche. On va apprendre cette technique de maquillage aidée d'un immense maquilleur professionnel. Et pour nous accompagner dans ce programme exceptionnel, divertissant et en même temps instructif, une actrice tout aussi exceptionnelle. Sur les planches, au cinéma et à la télévision ou sur le papier, sa personnalité hors du commun fait d'elle l'une des figures incontournables de la scène française. Toc, 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 qui vient là ? Daniel Évenou. Bonjour madame Niel. C'est rajeunie. Comment ça va ? Venez donc nous retrouver. Ça va ? Oh là là, mais radieuse. Non mais elle a rajeuni à cette fois-là. Oh là là, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Mais c'est vrai, pain à pente, fraîche, rajeuni. C'est le succès. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est le succès. Alors, on est ravis de vous retrouver sur le plateau. Dans la pièce toc, toc, vous êtes atteinte d'un toc. On va en parler tout à l'heure, deux toc. Oui, vous avez deux toc. Vous n'êtes pas seul. Benoît est atteint d'un toc lui aussi. Il lance toujours des défis aux invités. Défi des garçons. Oui, voilà. De mon âge. Oh oui. Ils se tiennent dans la rue par la main. Alors en fait, j'ai un défi. En fait, là-bas, par exemple, il y a des paquets cadeaux qui ne sont pas des vrais parce que quand on les soulève, il y a un objet en dessous. Et le but du jeu, ça va être de deviner à quoi sert cet objet. On n'a pas déjà joué à ça ici ? Dites-moi que ça va être le même objet que là-dedans. Non. Faites voir votre carte, on va vous la poinçonner. C'est bon que vous partiez avec un autre objet à chaque fois. Utile, utile. Alors, por favor, espera un momento. C'est de l'espagnol, ça veut dire attendez un peu. J'attends un instant. Vous allez devoir soulever cette boi-boîte, momentito, por favor, et devinez quel est l'objet qui se cache en dessous. 3, 2, 1, 1, 0, parfait. Es un couteau ? Non. Est-ce utile pour la cuisine ? Vous pouvez le toucher. Pour la cuisine ? Pour la cuisine, tout dépend de ce que vous appelez cuisine. Ah bah cuisine, est-ce qu'on épluche un légume avec ? Non, pas du tout. Est-ce que si on le met dans sa bouche, on va être malade ? Non. Là, c'est comme une marquise. Ah, vos beaux yeux d'amour pour rire me font ? C'est une marise. Est-ce que j'en ai un chez moi ? Est-ce que c'est pour sucer du miel ? Non, non, mais... Est-ce que ça se casse ? Non, oui, ça peut se casser. Ah là 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 là. C'est pour ouvrir des boîtes. Eh, moins on n'en a, plus on l'étale. Qu'est-ce qu'on dit ? Du beurre. Ah, alors, du beurre. Oh, du beurre. Le bon beurre. Alors, bas beurre, bon beurre, il y a des encoches, regardez bien, pour forcer quelque chose. Servez-vous de votre intelligence ! Oh, mais il n'y en a pas ! Ah, ah, Stéphane a un truc, Stéphane a un truc. Oui, c'est pour... Pour peser ? Non. Attendez, un truc, attendez, est-ce que ça, ça se met dans la bouche ? Ça peut. Et si je veux me mettre maintenant dans la bouche, il va se sentir quelque chose ? Euh, non. Mais pourquoi vous comptez tout le temps ? Parce qu'ils aiment ça, ils ont le droit. Non, ça ne se casse pas, ça ne s'ouvre pas. Mais là, ça sert ça ! Oui, ça sert à quoi ? À ouvrir ! Mais non ! Ah, ça a nettoyé quelque chose ? Est-ce que ça nettoie ? Oh, on ne sait pas. Il n'a pas de rire d'indice ! Regardez ça, c'est l'ami du petit-déjeuner. Un côté pour racler, étaler le beurre, un côté pour mettre la confiture et des encoches pour mettre sur les peaux, pour ne pas que ça se tâche. C'est quand même très pratique. Regardez comment ça marche. On tartine, on prend la confiote, on l'étale, c'est génial. Ah non. Ça peut s'accrocher sur le beurre du peau. Non, moi, je trouve ça super. Le côté, Maryse, c'est pour convenablement racler les peaux, pour ne rien gâcher. Ah, c'est comme pour les femmes. Et là, vous avez sali les deux côtés. Ça se sali. Alors, cet objet... Regardez, vous avez sali les deux côtés. Cet objet est vendu. Vous avez sali les deux côtés. C'est vendu à peu près 6 euros. Est-ce qu'on le garde ? Non. Ce matin, encore, avec mes enfants, j'avais une cuillère et une cuillère. Je ne vous le vois pas emballer. Est-ce que ça va dans la machine à laver ? Oui. Oui, ça peut se laver au lave-vaisselle. Ou au lave-blanc, je sais comment. Vous le gardez ou vous le jetez ? Alors, je suis une femme honnête, je le rends. Très bien. Merci. Alors, puisque vous l'avez rendu, ça ne vous intéresse pas. Mais en échange de quoi, je vous l'offre. Oh oui ! C'est-à-dire qu'on ne le garde pas, mais on l'offre. Et jeter, il faudrait pour dire. C'est très bien. Allez, merci beaucoup Benoît. On trouvera tous les détails. C'est France 2.fr slash CCBB pour le retrouver. Alors Daniel, dans la pièce Toc Toc, vous avez des Tocs, c'est-à-dire des troubles obsessionnels compulsifs. Eh bien, lui, il a une Toc aussi, mais il est chef cuisinier, c'est normal. Voici Juan et ses recettes magiques. Alors Juan, il a mis au point une recette formidable. Il va dans les grandes surfaces, il achète des kits culinaires. Et il essaye de les améliorer. Parce qu'évidemment, on est tous en train chez nous d'acheter des kits culinaires, mais vous les rendez magiques, vous apportez un supplément d'âme. Un petit côté sexy, exactement. Alors là, par exemple, il y a une chose qu'on achète, on ne peut pas faire toujours soi-même, qu'on achète dans les supermarchés, ça s'appelle du riz au lait. Niam, niam. Et le riz au lait, vous l'avez sublimé. Exactement Stéphane. Donc comme d'habitude, je prends un kit où il y a des instructions à suivre. Tout est dedans, quasiment, pour ajouter quelques éléments. J'ai choisi le riz au lait. Et ouais, ce plat qui est quand même très gourmand, crémeux, très sympathique et que j'aime beaucoup. Et le rendre un petit peu sexy, avec des produits d'un peu chez moi, un petit peu de chaleur, un peu de couleur. Je vous propose de regarder le sujet, on va tous rêver et voyager. Salut les copains, on va préparer un dessert de malades. Ça rend fou les petits, ça nous fait voyager dans le temps, nous les grands. C'est crémeux, c'est enctueux. Et ouais, c'est le riz au lait. Parmi plein de kits, j'ai trouvé celui-là. Je vous propose de m'accompagner, on va le tester ensemble. Donc c'est parti pour l'aventure, on va découvrir ensemble ce que ce kit nous réserve. Notre riz rond, c'est du riz, ce riz rond classique, qui est assez gluant, qui fonctionne très très bien pour le riz au lait. Et dans le deuxième paquet, on a une espèce de sucre caramel salé aggloméré. Maintenant, il faut bosser. Pour préparer ce riz au lait, il nous faut un sachet de mix auquel il faut rajouter un lit de lait. C'est parti les amis, on va suivre pas à pas les instructions. On va mettre les deux sachets dans une casserole. C'est parti. Et à ce compte tenu, ils nous disent de rajouter un lit de lait. On va mettre le feu dans la baraque. On allume. Ils nous disent de chauffer lentement en remuant régulièrement. Jusqu'à arriver à l'ébullition. Ça commence à bouillir. Ils nous disent maintenant de baisser le feu. Et cuire pendant 40 minutes à feu très très doux. On va donner de l'amour. On va le voir mijoter. Et nous, on va patienter. Donc voilà les amis, 40 minutes se sont écoulées. Notre riz, il est bien crémeux. On va voir... Quand même si la cuisson suffit. 40 minutes c'est juste. On est bien. Ils nous disent de laisser gonfler. Ils nous disent pas de temps. Donc on va laisser un petit peu tiedir. Et puis il ne restera qu'à déguster. Donc voilà les amis, c'est parti. La dégustation. Je le trouve un peu quand même épais, tu vois. C'est un peu trop collé. Je pense que la quantité de lait n'est pas assez pour la quantité de riz. On va goûter. C'est bon, c'est pas très sucré. C'est assez cool. Je pense que les mesures sont bonnes. Mais c'est un peu épais. Moi ce que je vous propose, à ce petit monstre, on va lui mettre un string des paillettes. On va partir danser ensemble. Pour préparer mon riz au lait, il nous faut un sachet de mix, du lait de coco, de la crème liquide, des zestes de citron vert, des zestes de citron jaune, de la menthe fraîche. Et pour finir, un coulis de mangle. On n'a rien changé. Le lait, le sucre, le caramel et notre riz. On va juste rajouter, comme il est un petit peu trop épais, 30 cl de lait de coco dans notre petit mélange. Et ça va cuire avec. Ça va le rendre encore plus onctueux. Et ça va lui donner un très bon goût exotique. Une fois que ça boue, on suit les instructions, 40 minutes et on goûtera. C'est parti. Notre riz, il est cuit. On voit déjà qu'il est beaucoup plus liquide. Là, on a la texture parfaite. Petite astuce pour le rendre encore plus soyeux, plus crémeux. Un petit peu de crème fouettée à la fin, c'est un régal. Donc c'est parti. On veut une crème qui ne soit pas trop serrée. Une crème qui reste assez onctueuse. On veut ça. Une crème qui tient légèrement au fouet. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rajouter à notre riz au lait. Ce qu'on va faire, c'est qu'à l'aide d'une cuillère ou d'une maryse, on va venir incorporer la crème en faisant ce geste. C'est là où on ne casse pas la crème, on l'incorpore et ça va nous créer de l'onctuosité dans le riz. On est parti. Ici, on va zester vraiment juste la partie jaune. On va éviter le blanc car ça apporte de l'amertume. Ah, ce parfum. Le citron vert également. Ce côté très exotique, hermérie glatine. Voilà, notre riz au lait de coco, citron jaune et citron vert. On va se rajouter un joli coulis de mangue tout autour qui va venir nous apporter de la couleur. Quelques petites feuilles de menthe pour la fraîcheur. Ça va apporter énormément de parfum. Voilà les amis, deux versions du riz au lait. De ce côté, le riz au lait du kit. Un peu dur, pas très sensuel de ce côté-là. Le riz au lait, c'est sympathique, coloré, qui nous fait danser, nous fait voyager. La menthe, le coulis. Le lait de coco qui nous fait voyager. Et là, je suis au Brésil, je te dis, c'est Samba Party. Ah là 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 ! Mais vous, on ne vous tient plus dans une cuisine, hein ? Là, vous donnez tout, hein, vraiment. Mais vous savez, moi je suis trop généreux, j'aime bien rien garder pour moi et vous donnez tout. Mais je sais, vous donnez tout aux autres. Exactement. Alors, goûtez, goûtez. Goûtez, qu'est-ce que vous en pensez ? La petite mangue, l'acidité, ça rafraîchit un peu. C'est très bon, Daniel ? C'est très bon. C'est bon. Et en plus, ici, on en rajoute un peu moins de crème, on rajoute du lait de coco. Donc le lait de coco allège aussi un peu la recette et lui donne un peu de goutte. Et alors, pourquoi du riz rond ? Le riz rond est très riche en abidon, donc c'est ce qui va donner un peu l'onctuosité à cette crème. Mais ce qui fait grossir alors, du coup ? Bah, ça fait, c'est pas un dessert qui est complètement léger, c'est pour ça qu'on rajoute un petit peu de fruits, un petit peu de citron. Un peu de sucre. Et après, il faut être bien accompagné pour le manger et faire du sport. Un peu de noix. Non, mais c'est bien, tu l'as glamourisé, je dois dire que le violet, c'est un peu ennuyant et là, il est plutôt succulent. C'est ce que je me disais. Et vous saviez que le roi Louis IX avait déjà goûté ce dessert riolé d'un... Mais qu'il se passe sur ce terrain avec Stéphane ! Mais ça nous remonte très loin, vous savez. C'est très, très loin. Vous savez que Louis IX, c'est Saint-Louis. Bah, bien sûr. En tout cas, si vous voulez retrouver toutes ces infos, n'hésitez pas à... Vous êtes dans le journal des femmes, non ? Journal des femmes, exactement. Je sais pas pourquoi... Dès que des femmes, je suis y est, en fait. Mais c'est pas moi, ils m'ont demandé... Et vous apportez des choses en plus dans le journal des femmes ? Il y a plein de petites astuces, il y a plein de petits détails. Il y a moi, il y a les recettes. Donc, regardez-vous. Journal des femmes, on revient pour les recettes. Mais oui, il y a moi et les recettes. On reviendra pour les recettes. J'adore, j'adore. Il est fou, hein ? Il est fou. On reviendra pour les recettes, mon poil. En tout cas, si plus modestement, vous avez juste envie de la recette du riz rouge et améliorée, vous allez sur france2.fr slash ccvb, ça sera très bien aussi. Voilà, merci beaucoup. Toc, toc ! C'est la pièce à succès de Laurent Baffi, mise en scène par Laurent Baffi, dans laquelle vous jouez, Daniel, avec Poppec, Stéphane Boucher, Tifféenne Haas, Benjamin Baffi, le fils, Tatiana Gousseff et Kim Thiriot. Ça se passe au Palace. Vous êtes allés danser toutes les folles nuits. C'est la fausse, c'est la fausse, maintenant ils ont mis les fauteuils. Et c'est inouï ce qui nous arrive, et je dis bravo à Pascal Bataille, producteur de télévision, qui a loué, avec Rémi Roselot, cette salle de 900 places pendant 5 mois. Et il y a la queue, c'est inouï. C'est merveilleux d'avoir un succès, et je veux dire que la pièce de Baffi... La pièce, parlons-en. ...est un succès dans le monde entier. Le pitch est simple et très efficace, 6 patients attendent le docteur Stern, qui est un spécialiste mondial des toques. Il tarde à arriver, et pour tromper l'ennui, les patients bavardent et décident de faire connaissance les uns avec les autres. Alors, dans la vie, vous avez des toques ? Oui, j'en ai beaucoup, beaucoup. Il faut que je touche très souvent mon front avec mes 10 doigts en même temps, sans qu'il y ait un seul cheveu entre la frange et le front. Je tourne à gauche depuis des années, et voilà, j'ai peur des lignes aussi. Vous étiez mariée avec un ministre socialiste. C'était pour ça qu'à l'époque, je tournais à gauche. Je vais être tout droit. Et puis, j'ai celui de celle qui vérifie toujours ses clés. Ah oui, ça c'est un vrai toque. Voilà. Est-ce que j'ai bien fermé le gaz, l'électricité ? Et là, est-ce que vous savez ce que c'est que la coprolalie ? Ça consiste à dire des gros mots, c'est le symptôme de la maladie de la tourette. C'est ça, oui. Alors, le syndrome-objet de la tourette, c'est celui qui vous parle normalement, qui donne un seul goodie, on peut le dire. Et c'est Popec, qui ne sait même pas dire merde dans la vie. Le spectacle commence par Popec, je vous encule tous ! Et voilà, c'est comme ça que la pièce démarre. Ça démarre fort ! Alors, moi, il y a celle qui répète tout deux fois. Oui. Ah oui ! Celle qui répète tout deux fois, c'est irrésistible. C'est irrésistible. Et il y a celle qui nettoie tout, il y a celui qui compte tout. Arith Momani. Exactement. Alors, vous savez quoi ? Toutes ces phobies, ces tocs, c'est réuni sur scène, c'est très réjouissant. Voici un extrait. Ça sent la pignote ! C'est bien Marie-Joseph, mais je suis où, là ? Qu'est-ce que vous faites, là ? Bah, j'armonise un peu les objets. Ça vous choque pas, vous tous, bordel ? Non ? Quel bordel ? Bah, vous voyez pas que c'est pas symétrique ? Allez, tous vous fait reculer ! Non, pas maintenant, on joue, là ! C'est pas bien ! C'est caca ! Oh là là, le caca, quelle erreur ! Alors, en fait, le caca, c'est mort, non ! La prise de la Bastille. Même année qu'à la déclaration des droits de l'homme. Les Dalmatiens. Sans déconner. Acceptez-tu de même que je vous touche les mains ? Ah ! N'étant plus que les miennes sont très propres. Moi aussi, moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Laissez-moi mentir ! Ah ! Et alors, ce qui est fou, c'est que, je sais pas pourquoi, mais cette pièce qui a attiré 3 millions de personnes à travers le monde, fait un tabac, c'est un succès fou en Amérique du Sud. C'est génial, je trouve que c'est très touchant de voir des gens qui essayent de se soulager entre eux. Je trouve ça hyper touchant, c'est génial. Oui, oui. Drôle aussi ! Et du coup, entre eux, ils osent, mais ils ont beaucoup de mal, parler de leur toc. De leur toc, oui. Ils en ont honte, ça va jusqu'au l'arbre. Et ça fait rire parce que beaucoup de gens ont des toc. Et certains entrent dans la salle sans toc, ils repartent avec les 6, avec les 6, avec les 6, aucun emporté. Et celui qui a le toc des lignes, je dois dire que c'est le fils de Laurent Baffy, c'est sa première pièce de théâtre. Ah oui ? Il est étonnant. Et il n'y a aucune flagornerie dans mes propos, il est parfait. Et son papa et sa maman peuvent se dire chapeau. Parce que ce n'est pas évident d'être le fils de Laurent Baffy, bien sûr. Eh bien, chapeau. Alors, cela dit, vous enchaînez les succès, parfois de la guêpe, maintenant toc toc. Vous, votre vie, c'est sur les planches, Daniel. C'est ça que vous aimez ? Oui. C'est tous les soirs. Avant d'être dans les 4. On a encore un peu de temps. Je me ferai incidré, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Il faut pas me mettre dans les planches. Je reviendrai pour ce débat-là. Voilà. Oui, oui, j'ai cette chance. Par les pieds ou par la tête ? J'aurais plus de tête à l'époque. Mais oui, je fais le métier que j'ai choisi lorsque j'étais petite. Donc, c'est une chance. Et puis, ce métier s'appelle jouer la comédie. Même, il ne faut surtout pas jouer en scène. Il faut faire ce que m'avait appris François Perrier. Ce métier, c'est je te parle, tu me réponds. Tu me réponds, être le plus naturel du monde. Mais en même temps, vous avez une énergie qui est incroyable. Beaucoup de gens qui nous regardent là se disent, mais comment fait-elle ? C'est quoi le secret de votre énergie ? C'est de ne pas me plaindre. Je dis souvent. Je préfère passer pour une fofolle que je ne suis pas, plutôt que quelqu'un qui jeûne. Et ma fille avant-hier m'a été adorable. Il m'a fait des compliments. Il m'a dit, moi, je sais que tu n'es pas une fofolle, je sais que tu n'es pas une crétine. Et il ne peut pas me dire tout ce qu'il m'a dit, mais ça m'a boulevertée. Oui, mais en même temps, on sait que vous n'êtes pas folle et on sait que vous n'êtes pas crétine. Je me suis élevée ainsi. Oui. Vous avez une énergie que peu de gens ont. Oui, oui, j'ai cette chance. Je vais bientôt avoir mon âge, enfin mon âge, mais je ne l'ai fait pas. Et c'est vrai que j'ai cette chance. Vous faites très attention à tout. Je fais attention à ma ligne. Je rentre mon ventre tout le temps. Tout le temps. Je ne veux pas me laisser aller pour plaire, entre autres, je vous l'ai peut-être déjà dit, à mes fils. Je veux que ma petite fille Mila, dans 20 ans, ne puisse pas dire, oh, je veux qu'elle se dise, elle a encore la ligne, Nini, parce que c'est mon surnom. Elle vous appelle Nini, très bien. En tout cas, ça fait plaisir à voir, vous portez aussi, vous apportez une telle énergie. Et quand vous arrivez sur scène, les gens hurlent de rire quand même. Les gens, ils vous aiment. Oui, surtout quand ils me voient habillée en femme, voilà, qui prie tout le temps, dès qu'elle entend une grossièreté. Alors que vous n'êtes pas du tout comme ça dans la vie. Non, je ne prie pas beaucoup. Non, voilà. Je fais confiance. Vous n'êtes pas folle à la messe. Mais je me conduis bien dans la vie. Pas parce que je suis gentille, c'est parce que je ne veux pas aller en enfer s'il y en a un. Très bien. Et bien, toc toc, c'est au palace. Une idée merveilleuse de nos deux producteurs, c'est que nous jouons le lundi soir. Ah, c'est bien. Quand tous les théâtres sont fermés, vous vous êtes... Donc, et à 19h30, deux heures plus tard, nous sommes au restaurant. Mais c'est formidable de savoir que le lundi, on peut sortir au théâtre. Donc, nous jouons six fois par semaine. Il faut avoir une bonne santé. Mais le riz sera là pour ça. Très bien. Toc toc au palace. Et bien, comment faites-vous pour avoir des yeux de biche ? Et bien, je suis sûr que la masterclass de Jeannan va nous aider à avoir des cils en pattes de mouche. C'est Edouardo qui est venu nous voir pour cette masterclass. On l'applaudit. Bravo, Edouardo. Vous connaissez ma peur pour les insectes. Les mouches, tout ça, tout ce qu'ils volent. Mais là, je vais vous parler des cils pattes de mouche. C'est la masterclass du jour avec Edouardo. Alors, bien évidemment, ça nous replonge dans les années 60 avec Twiggy. Parce que c'est quoi les cils pattes de mouche ? C'est exactement ça. Ce sont des petits paquets. Et on va vous donner l'astuce parce que ça va ouvrir le regard, donner un effet un peu baby doll, un peu fraîche aussi. Et donner des yeux incroyables, n'est-ce pas, Edouardo ? Tout à fait. On va vraiment apporter un regard exacerbé. On va venir exagérer justement la gestuelle et l'application du mascara. Et ceci avec des outils. On va parler d'une cuillère. Parce que l'étape numéro un pour cette masterclass, c'est recourber les cils au maximum. Et vous allez utiliser votre cuillère. Alors expliquez-nous, Edouardo. On tient la cuillère par le manche et on va placer les cils entre le pouce et la cuillère. Donc c'est vraiment pour celles qui ont peur du recourbe-cil. Et pourquoi c'est plus pratique qu'un recourbe-cil ? Voilà. C'est-à-dire que c'est moins barbare. C'est vrai que le recourbe-cil peut faire peur parfois. On a peur de pincer la peau. Allez-y, Daniel. C'est vrai que ça fait peur de pincer. Donc voilà, on vous offre cette petite astuce de maquilleur professionnel, d'expert. Et là, on va passer maintenant au cœur du sujet. C'est-à-dire après avoir recourbé, on va déposer de la matière. Et pas n'importe quelle matière. On choisit son mascara pour cet effet, je crois. Tout à fait. On va plutôt choisir un mascara avec une texture crème. Il est recourbé, tout à fait. Pour vraiment épouser la frange des cils. Il a déjà une forme ergonomique. D'accord. Donc allez directement vers un mascara volume. Parce que les mascara volume ont des grosses brosses. Et ils ont beaucoup de jus. C'est ce qu'on appelle le jus, ce que vous avez à l'intérieur. Et ça va permettre de gainer le cil. Et de créer de la texture, n'est-ce pas, Edardo ? Oui, tout à fait. Une texture crémeuse. C'est vraiment une texture crème. Parce que les waterproof et tout ça ne vont pas marcher sur le... Le waterproof, le problème, c'est qu'il va sécher très vite. Donc on ne va pas avoir l'effet pâte de mouche désirée. Alors, vous avez vu là qu'il faut repasser plusieurs fois. Parce que je vous vois, vous avez l'impression d'avoir fini. Alors, on charge. N'hésitez pas à charger. Et on le fait en bas aussi ? Alors, on peut le faire en bas maintenant. Moi, je vous conseille de le faire au final. Si vous voulez éviter de faire des tâches. Oui, le bas, c'est à la fin. Concentrez-vous bien sur la frange supérieure. Alors, la frange supérieure, on charge. On n'hésite pas à mettre beaucoup de mascara. Mais c'est vrai que l'effet spectaculaire, vous l'aurez avec les cils inférieurs. Ça va, Daniel ? C'est super, elle est très contente. Regardez. Et ensuite, vous venez à la racine avec le bout de votre mascara, de la brosse. Et vous commencez à créer des paquets. C'est-à-dire que vous allez regrouper vos cils pour avoir cet effet paquet. C'est vrai qu'il y a des mascaras qui empêchent d'avoir un effet paquet. Là, on passe maintenant à l'étape de la pince à épiler, les garçons avec rose. Alors, vous prenez votre pince à épiler et vous allez venir regrouper les paquets ensemble. Montrez-nous, Eduardo. Alors, le but, ce n'est pas forcément d'en attraper plusieurs de trop. Non, il faut faire des petits paquets. Des petits paquets pour vraiment faire pâte de mouche. L'effet pâte de mouche. Et vous n'arrachez pas. Donc, vous voyez, on a vraiment aussi, c'est un effet parfois que les femmes ne veulent pas. Mais là, c'est recherché. C'est le côté sophistiqué. Pour sortir, je pense que c'est idéal. Après, en journée, c'est un peu complexe. Ça va à toutes les formes d'yeux. Le principal, c'est donc de s'amuser et de recréer ce côté vraiment, j'insiste, baby doll. Non, mais ça change. Et je trouve que ça donne un peu un côté dramatique au regard. Un truc un peu... Tout à fait. Il y a quelque chose aussi de très émotionnel. Oui, c'est très émotionnel. Que vous allez avoir en en appliquant sur les cils inférieurs. Alors voilà, après avoir resserré avec sa pince à épiler, vous allez passer maintenant aux cils inférieurs. Daniel, allez-y, il faut repasser aux cils inférieurs. Oui, madame Bessette. Si on veut vraiment avoir l'effet twiggy, l'effet de l'œil rond, on ne peut plus... Ah, c'est ça que j'aime, l'œil rond. ...poupée, on l'accentue en en appliquant en dessous. Et vraiment pour l'effet pâte de mouche, si on veut vraiment cet effet pistil aussi. Ah, c'est superbe. Et là, du coup, ça donne cet effet. Alors je dois dire que les cils inférieurs, c'est un petit peu complexe. Alors pensez toujours à avoir votre petit coton-tige imbibé de démaquillant ou venir passer votre fond de teint pour corriger le mascara qui est tombé sur les joues. On a fini, Edouard ? Mais n'ayez pas peur de charger. Alors j'ai une petite astuce supplémentaire. Une dernière astuce, regardez, pour celles qui m'en regardent. Un eyeliner, c'est pour faire des points. Ah, entre les cils. Pour pouvoir justement exacerber et exagérer l'effet pâte de mouche. Et là, on le met à l'intérieur. Non, vraiment à la racine. Mais vous faites seulement des points, sinon ça va faire vraiment un effet trop dramatique. C'est trop tapé, bravo. Et Edouard Do, ça, ça ne reste plus si pas mal. Vraiment, moi je trouve ça super. Alors là, vraiment, bravo Edouard Do. Je suis plus vieux, car disons. Ah oui. C'est super. Merci beaucoup, Jeannan. Merci à Edouard Do. Et bravo à Edouard Do. Merci beaucoup, Edouard Do. Bravo. On retrouvera tout, Jeannan, sur France 2.fr slash CCBB. Très sympa. Les amis, moi j'ai une petite newsletter, vous savez. Comme d'habitude, je vais chercher un petit peu dans le monde entier ce qui est à la mode et ce qui est un petit peu vraiment le high, le fashion de la cuisine. Et aujourd'hui, pour la newsletter, j'ai deux astuces très sympas, deux news très, très cool. Ce plat typique qui fait partie de la cuisine et de la gastronomie dans le monde entier, les bouillons. Dans nos plats nationaux, il y a le pot au feu. C'est ces bouillons qui cuisent avec les os de plusieurs animaux. En fait, c'est typique un peu dans toutes les cuisines. Aujourd'hui, on le voit très, très à la mode dans des jus détox. Le bouillon d'os ? Exactement. Ça s'appelle le bouillon d'os. En fait, c'est des bouillons, c'est de l'eau. On va faire cuire à l'intérieur les os de volaille, les os de bœuf, des os, même des moelles. On fait des bouillons. Et ça, ça se boit. Et ça, ça se boit. Et c'est détox. Et pourquoi c'est détox ? Ah, vous, tu en as ? Bah oui, je vais vous faire goûter. C'est rempli d'oligo-éléments. Donc, c'est très bon pour la santé. Mais ça a quoi ? Ça a un goût d'un jus de viande ? Ça a un goût de jus de viande. Mais le gras, c'est bon aussi, Stéphane. Mais c'est du gras. Mais c'est du gras qui est bon. C'est des graisses qui ne sont pas mauvaises pour la santé. C'est comme un pot au feu. On a l'exemple, en fait, c'est très à la mode. Du East Village aujourd'hui jusqu'à London Village. On le voit partout. C'est vraiment hyper, hyper à la mode. Et ça, c'est servi dans des restaurants ? Tu peux en acheter un peu partout ? C'est dans des bouteilles, maintenant. On le voit un petit peu partout. C'est hyper à la mode. Et on voit, par exemple, l'exemple parfait, c'est cette bombe atomique, Winnett Paltrow. Bah oui. C'est vrai qu'elle était légère. Elle a son bleu. C'est pas une référence. Cette femme incroyable. Non, elle ne mange que des yeux. Regardez tout ça, elle va manger comme eux. Bah ouais, elle est quand même gaulée comme une bombe, cette femme. Elle est magnifique. C'est un peu l'image de cette cuisine un peu santé, detox, bien-être, healthy. Alors, Maud. Et en fait... Ça a le goût du poteau. Je vous propose de goûter, ouais. C'est un bouillon. En fait, elle, ce qu'elle fait, c'est très poussé. Elle fait un bouillon d'os à moelle qu'elle mélange avec de l'avocat. Et ça fait partie de son winter detox. Bah oui. Donc, quand elle veut faire un peu un detox d'hiver, elle mélange ce bouillon d'os avec la moelle. Vous en pensez quoi ? C'est un bon. Je pense que surtout depuis qu'elle fait ça, elle ne tourne plus beaucoup dans les films. Mais en tout cas, c'est très à la mode. C'est très bon pour la santé. Il y a énormément de choses bonnes. Donc, comme je pensais à la beauté, Jeannan, ça c'était pour toi. Je pense aussi à la mode. Caro qui était là tout à l'heure. C'est la mode dans la cuisine. Eh oui. C'est les sacs à gâteaux, plus vrais que nature. En fait, c'est une designerse promis Kuperus. Elle est installée en Rotterdam, dans le Pays-Bas. Et elle fait des sacs à main en forme de gâteau, en forme de chocolat, de charlotte aux fraises, des crêpes, des pancakes. Et je trouve ça hyper cool. C'est très gourmand. Ça met un peu l'eau à la bouche. Vous oseriez le porter ? Quelle bonne idée de cadeau ! Pour un anniversaire, un cadeau. Moi, je trouvais que c'est très cool. Il faut oser, parce que vous allez vous faire remarquer. Mais en tout cas, je trouvais ça assez rigolo, assez sympa. Ça m'a donné un petit peu l'eau à la bouche quand je l'ai vue. C'est assez cool. Pour le sac ou pour la fille ? Pour les deux. Il faut compter un peu près entre 40 et 220 euros. C'était la petite newsletter. Merci beaucoup, Juan. Tout sur France 2.1. C'est la chez Célébré. Vous connaissez notre experte Maud. Notre experte Maud. Maud. Notre experte Maud. C'est elle qui est venue relooker votre intérieur. On a tellement ri. On retrouve Maud, notre experte en déco. Et non, ce n'est pas un tissu de mensonge, mais tout chez vous est recouvert de tissu. Du sol au plafond, un vrai cocon douillet, un nid d'amour. Et tout ça grâce à un fabricant de tissu. On a de découvrir l'univers de la star de la déco du jour. Je vous écoute. Aujourd'hui, Daniel et Stéphane, et vous les amis, j'ai un peu l'honneur de vous faire peut-être découvrir, on va dire, une espèce de success story à la française. En fait, c'est l'histoire de la saga de la maison Pierre-Fray. Alors, vous allez voir, ils nous ont fait rentrer dans leur maison, dans leur univers. Chez eux ! Bonjour, je suis Pierre-Fray. Bienvenue. Alors, nous sommes une maison de tissu d'ameublement qui a été créée le 1er janvier 1935 par mon grand-père, Pierre-Fray. Donc, nous avons 81 ans cette année. Nous sommes éditeurs de tissu d'ameublement. Le tissu d'ameublement se retrouve en rideau, en mobilier, sur des sièges et fauteuils, mais aussi en coussin, en dessus de lit, en couverture, pour recouvrir des tables basses, par exemple, dans beaucoup d'endroits dans la maison. Y a-t-il des fautes de goût à éviter avec le tissu d'ameublement ? Je crois qu'on peut tout tenter. C'est vraiment l'association des couleurs et des matières qui rend un appartement intéressant, une décoration intéressante mélangée à un meuble de famille avec des tissus contemporains ou des tissus classiques dans un appartement contemporain. Je crois que le mélange est très intéressant. Les tissus qui me tiennent le plus à cœur dans cet appartement sont ces deux fauteuils. Ce tissu qui vient d'un document, d'ailleurs d'un tableau de Léon Texier, qui est un contemporain de Sonia Dolaunay. Donc ensuite, dans les chambres, nous avons souhaité mettre des tentures murales ou du tissu sur les murs. Il donne un aspect beaucoup plus confortable à la chambre, un fait très accueillant, très cocoon. Donc nous sommes ici dans la chambre de notre fils, Georges. Nous avons mis un tissu sur les murs, donc une tenture murale. Ce motif nous plaisait beaucoup. Et à l'époque, nous ne savions pas si nous allions avoir un garçon ou une fille. Donc nous avons choisi cette coloration qui va très bien avec les deux. Et est-ce que Georges valide votre choix ? Georges aime beaucoup le jaune. Peut-être que Georges sera la quatrième génération à prendre la suite de son père. Dès l'enfance, je jouais parmi les pentes de tissu dans les showrooms, avec les échantillons de tissu. J'ai vraiment baigné dans ce milieu dès mon tout jeune âge. Y a-t-il une tendance dans le tissu d'ameublement ? Nos collections, nous les voulons éclectiques et intemporelles. Donc il n'y a pas vraiment de mode, il n'y a pas de couleur prédominante. C'est vraiment un mélange de style. Je vais vous montrer comment ça se passe au studio. Et le studio où sont élaborés les tissus se trouve juste au rez-de-chaussée de l'appartement. Nous partons d'un dessin qu'on achète tel quel, un artiste, un dessinateur, un illustrateur. Soit on le fait dessiner. Une fois que le dessin est terminé, nous travaillons avec les studios d'impression qui eux-mêmes le séparent en différentes couleurs pour que ça devienne des cadres, comme des pochoirs. C'est en fait une technique de l'impression au cadre. Et qui vont imprimer sur un tissu qui est collé sur une grande table. Et qui vont imprimer couleur par couleur le tissu, le motif. Par exemple, ce dessin que nous avons acquis l'année dernière, nous l'avons décidé de le transposer tel quel en papier peint, de cette coloration-là. Et nous avons aussi décidé de le transposer sur une autre coloration, dans une coloration verte et bleue. Pierre, comment reconnaître un tissu de qualité ? Un tissu de qualité se reconnaît d'abord par sa provenance. Si c'est fait en France ou en Italie, ce sera a priori de meilleure qualité que d'autres provenances. Bien entendu, c'est la main, le toucher du tissu. L'impression et la matière sur laquelle sera imprimé ou avec laquelle sera tissé le tissu. La qualité de la matière première. Et en ce moment, le tissu d'Ameablement est à l'honneur avec une très belle exposition au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Donc ici, ce sont les trois documents les plus anciens de l'exposition. Le premier, c'est une palampore du XVIIIe dont nous nous sommes inspirés il y a quelques années pour faire cet imprimé. Ici, qui est un damas de soie du XVIe siècle italien, nous avons repris l'élément central, ici le vase, pour l'agrandir et le modifier un petit peu pour en faire ce jacquard. Et ici, c'est un papier peint du XIXe document dont nous nous sommes inspirés pour en faire un tissu quel qu'il y a quelques années. Ce tissu me tient particulièrement à cœur car c'est un dessin qui a été apporté par une artiste de l'époque, dessinatrice, qui s'appelle Geneviève Proulx, qui a présenté à M. Pierre Fray qui venait de créer sa maison. C'est aujourd'hui ma grand-mère car elle l'a épousée juste à la suite et c'est devenu une dessinatrice de la maison. Et les tissus sont un peu le reflet de l'âme de chaque époque. Ici, nous sommes dans la salle des années 60-70 avec les inspirations Flower Power, Hop Art et Psychédélisme, où nous collions vraiment à l'époque avec les documents que vous pouvez voir dans cette salle. Dans les années 80, c'est l'évasion et l'exotisme qui prédominent. La parade ottomane, le marchand d'étoffes qui sont l'ouverture vers l'Orient, vers l'Extrême-Orient, ouverture vers l'exotisme. C'est une période très forte à cette époque. Alors ici, nous sommes dans la dernière salle, la salle des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une grande liberté, des sources d'inspiration pour la maison, où il n'y a plus de barrière spatio-temporelle. On s'inspire aussi bien pour des tissus figuratifs ou plus abstraits, de différents artistes ou de différents dessinateurs avec lesquels nous travaillons. Ici, par exemple, des œuvres qui étaient d'abord des œuvres d'art et que nous avons transformées en tissus. Cette exposition, qui retrace 80 ans de créativité pour notre maison, c'est une vraie consécration. Cela montre surtout que le tissu d'ameublement est dans l'air du temps et est là pour des années. C'est magnifique ! C'est un petit peu ce qui se fait de mieux, j'allais dire. On est quand même réputé pour ça dans le monde, c'est pour le raffinement à la française. Je vous ai sélectionné trois coussins que je voulais vous montrer, parce que c'est quand même trois maisons françaises. Donc vous avez ce premier, celui-là, qui vient de chez Elitis. Donc on est quand même dans quelque chose de très pictural. C'est vraiment un tableau. C'est un tableau, c'est très joli. Vous avez celui-ci qui vient de chez Casamance, regardez, qui est très très beau aussi. Donc usine française, maison française. Et celui-ci, ça c'est magnifique, et ça qui vient de chez Nobilis. Quand même, on voit quand c'est de la belle ouvrage, comme on dit. Ça se voit. Ça se voit aux couches, ça se voit aux couleurs. Non mais c'est bien, et puis du coup, c'est un autre rendu soi-même. Ah ça c'est sûr. On se sent mieux chez soi. Et puis on n'est pas dans la grande distribution des meubles où on sait qu'on va retrouver les mêmes coussins chez tout le monde. Bien à un moment. Exactement. Merci beaucoup Maud. Vous avez raison de défendre la fabrication française. C'est tout sur france2.fr slash ccbb. Non c'est rien, c'est Fabrice. On avait dû rester là-bas. C'est Fabrice, il n'est pas... C'est quoi ? Ça va, c'est là. Reste là. Non mais, pourquoi vous voulez mettre une camisole ? Non mais c'est mon frère, il n'est pas dangereux, ne criez pas. De toute façon, tant qu'il a sa chemise, on ne craint rien. Pourquoi vous voulez mettre une camisole ? Non mais tant qu'il a sa chemise, ça va. Non mais mettez-vous sur le côté. Non Fabrice, tu remets ta chemise. Il a enlevé sa camisole ? Non, non, non. Il a réussi. Mais comment vous avez fait ? Non mais ça va, c'est Fabrice, c'est un magicien. Ah ! C'était pour vous faire une blague. Bravo. Je vous présente Fabrice. Fabrice, en fait, c'est des magiciens. Comme votre pièce de théâtre s'appelle Toc Toc. Que ça se passe dans les coulisses d'un psy. Moi quand je pense psy, je pense camisole, camisole ou digny et escapologie. Donc Fabrice fait de l'escapologie. Qu'est-ce que l'escapologie ? C'est s'échapper, l'art de s'échapper, l'esquive. Et moi j'ai envie de vous faire essayer. Stéphane ! Ah voilà. Stéphane ! Tous les deux ! Stéphane ! Non moi je me mets... Venez vous échapper. Je ne suis pas escapologique moi. Oh ! Benoît, faites-le vous. Vous prenez Juan. Je te laisse ça deux secondes. Moi j'en ai assez d'être l'addictive de tout le monde. Tiens, tu vas équiper Juan. Je vais équiper notre invité. Ça va vous aller très bien. Non, non, comme ceci. Alors ça se met devant. Hop ! On passe les bras dans les manches. Juste comme ça. Alors je serre la sangle de derrière. Hop ! Et on va juste maintenant croiser les bras. Parce que ça s'attache comme ça les camisoles. Alors il faut imaginer quelque chose. C'est que Harry Houdini, à l'époque, il se faisait suspendre par exemple au-dessus d'un pont avec de l'eau glacée ou dans une cage dans laquelle il ne pouvait pas respirer. Et ainsi de suite, Fabrice. Tout à fait. Je vais équiper Fabrice et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un concours de vitesse. Oh mais les jambes, ce n'est pas la peine. Oh vas-y. Pour moi de déshabiller. Il faut lui tenir le micro. Daniel, elle va le faire tomber. Mais comment voulez-vous qu'on retire ça tout seul ? Houdini, il était comme ça. La tête tomba dans une piscine avec de l'eau. Et s'il ne se libérait pas assez vite, alors vous pouvez remarquer, on l'a attaché aussi. On vous a attaché tous. Alors comment vous allez faire pour vous étacher ? Eh bien là, vous allez essayer. 3, 2, 1, top. Oh ! Mais Juan, il a cassé la camisole. Alors Daniel, est-ce que vous y arrivez ? Sinon je vais me faire tuer au théâtre. Bon, je l'arrête. Il a tout arraché, Juan. Ah mais il n'est pas... Ah, il a gagné. Attention Fabrice, il s'est libéré, il peut vous attraper. Et bien c'est super, bravo. Fabrice, il y a un petit spectacle en route. Alors bientôt, il y a un spectacle qui va bientôt se jouer. Ça s'appelle C'est du lourd avec mon camarade Fabrice Hautecoeur. Parce qu'ils sont deux un peu... Voilà, deux Fabrice. Voilà. Et ensuite, vous pouvez nous retrouver souvent tous les 15 jours au théâtre du gymnase, dans les mardis de la magie. N'hésitez pas à venir, on rigole bien, on s'amuse bien. Voilà. Et puis merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup les dingues. Au revoir Fabrice. Mais Juan, il nous a cassé la camisole. Merci Benoît. Je vous en prie. Voilà comment ça va bien, c'est terminé. On a passé un excellent moment comme toujours avec vous. Cher Daniel, il nous toc toc mise en scène. Et une pièce de Laurent Baffi, c'est au Palace. Et ça cartonne, allez-y. Vous allez passer un très bon moment. Toutes les infos sur notre site france2.fr slash ccbb. On se retrouve très vite pour des surprises et plein d'astuces inédites.